Messieurs, bonjour et bienvenue donc sur le central de Roland-Garros pour assister, comme vient de vous le dire, Evelyne Leclerc à la fin du huitième de finale entre le français Yannick Noah et le hongrois Balas-Taroxy. Vous avez pu suivre hier, en fin de journée, le début de cette rencontre et nous vous avions quitté alors que les deux hommes en étaient à 1-7 partout. 1-0 dans le troisième set pour Taroxy qui d'entrée a pris le service du français, 15 partout. Les joueurs ne devraient pas tarder à faire leur entrée sur le cours central pour la suite de cette rencontre. Avec tout de même un bon point, ils savent l'un et l'autre, Jean-Paul Lotte, qu'ils ont au plus 3-7 à faire et c'est un facteur qui psychologiquement sera intéressant pour l'un et l'autre des joueurs. Alors, espérons que Yannick Noah aura pu dormir, qu'il aura pu se mettre la tête sous son couvre-lit tranquillement au cours de la nuit et qu'il n'aura pas trop songé à ce match et à cette rencontre et notamment aux difficultés qu'il a éprouvées lors du premier set face au numéro 1 hongrois. Oui, Hervé, je crois que sur le plan psychologique, malheureusement pour nous et peut-être un peu pour Yannick, le match va très certainement être plus difficile à reprise pour lui que pour Taroxy puisque nous l'avions déjà dit hier, Taroxy n'a strictement rien à perdre, il joue remarquablement au tennis en ce moment, il est en pleine confiance tandis que Yannick Noah met quand même son titre en jeu là sur les huitièmes de finale. Je suis un peu essoufflé, je m'en excuse car j'ai couru dans les escaliers et il va falloir que Yannick soit très rapidement dans le match pour pouvoir prendre l'ascendance sur l'ombre. Au moment où vous voyez les deux joueurs entrer sur le cours central, Balas Taroxy avait quitté ce central de Roland-Garros il y a 20 minutes environ, il s'était échauffé en compagnie de son partenaire de double, le suisse Heinz Guntart, alors que c'est en compagnie de Patrice Agelower et sur un cours en dehors de Roland-Garros que le français s'est échauffé durant 45 minutes environ. Le tout est qu'il soit prêt psychologiquement mais aussi physiquement, qu'il soit suffisamment tonique pour rentrer immédiatement dans cette partie, ne pas laisser défiler les jeux et penser qu'il faut à tout prix et le plus rapidement possible refaire son service de retard. Nous pourrions en profiter Jean-Paul pour donner les autres qualifiés pour les quarts de finale, il y a bien sûr McEnroe-Arias, une partie que nous devrions suivre aujourd'hui si le temps le permet et pour l'instant il le permet sur ce cours central en troisième rencontre, il y a Connors contre Henrik Sundström, une partie difficile pour Connors, il reste à savoir comment le Suédois réagira en face du troisième joueur mondial. Premier match très difficile pour Connors à mon avis, oui. Oui c'est tout à fait juste, et puis il y aura Ivan Landl face à Andres Gomez mais ce match est prévu pour demain puisqu'il s'agit d'un quart de finale du bas du tableau. Reste à connaître les deux autres qualifiés, ou Yannick Noah ou Balaster Oxy et ou Juan Aguilera ou Mats Vilander puisque ces deux joueurs vont s'affronter sur le cours numéro un dans le huitième de finale en deuxième match. Voilà dans le tableau des dames, nous connaissons aussi à peu près toutes les qualifiés. Pour les quarts de finale c'est fait, pour les demi-finales sachez qu'Anna Mandikova mène face à Mademoiselle Brown pas 1-7 à 0 mais est menée trois jeux à deux dans la deuxième manche. Il y aura Navratilova face à Kassi Horvath en deuxième match, c'est-à-dire juste derrière cette rencontre entre Noah et Taropi. Il y aura aussi Carling Bassett, la canadienne, la toute jeune canadienne, face à Everth Loi cet après-midi ainsi que la rencontre opposant Mademoiselle Bonder à Mademoiselle Benjamin. Ce match se déroulant sur le cours numéro 2 à partir de 13h. Ajoutons qu'à l'issue de cette rencontre, Taropi Sina se rencontreront une fois encore car associé à Henri Lecomte, le numéro 1 français doit rencontrer la redoutable équipe de doubles que composent Ballast Aroxy et Heinz Guntart, un match qui ne sera pas du tout une partie de plaisir pour les français. Ce sera un match intéressant car Yannick et Henri essayent de jouer le plus de doubles possibles ensemble et pour cette année en tous les cas, ils peuvent eux aussi prétendre au titre de champion international de France de doubles et ils vont essayer de faire pour le mieux pour y parvenir. Un rappel de ce qui s'est passé hier au premier set entre Taropi et Noah. Noah ne passant pas du tout en revers, Taropi prenant la balle très tôt, n'hésitant pas à monter sur les deuxièmes balles pourtant très liftées de Yannick Noah. Un deuxième set avec les premiers passing shots de revers réussis par le français et qui beaucoup plus en confiance a lâché un peu plus ses coups, est parvenu à prendre deux fois la mise en jeu du joueur hongrois au cours de cette deuxième âge. Dommage qu'il n'ait su en profiter au cours du troisième set dès le départ, laissant là encore sa mise en jeu pour la deuxième fois depuis le début de la partie, Yannick, alors qu'il menait pourtant 40-0 tout comme au premier set car c'est en menant 40-0 au cours de la première manche que le numéro un français avait perdu son service. Oui, nous pouvons rappeler également Hervé Dutu pour ceux qui n'auraient pas eu la chance d'assister à ce début de match hier soir que Balas Taropi a non seulement joué remarquablement au tennis mais y a joué très intelligemment car il sait faire exactement ce qu'il faut faire pour gêner Yannick Noah, c'est-à-dire premièrement assurer la première balle pour que Yannick ne puisse pas répliquer par des retours très puissants et qu'il le rejetterait à fond de cours. Ensuite, il a une balle assez longue dans l'échange qui font que Yannick Noah lui-même est un petit peu derrière la ligne de fond. Et puis enfin, Balas Taropi, à la fois sur la deuxième balle de service de Yannick Noah et surtout dans l'échange, à chaque fois qu'il en a la possibilité, prend l'initiative pour monter sur le revers de Yannick Noah qui pour l'instant n'a pas été exceptionnel en passing shot. Quant aux Français, il devait lui aussi jouer long et monter sur le revers de Balas Taropi. Or, on s'est aperçu hier, et bien que le Hongrois ait quelque peu baissé sur le plan de la hiérarchie mondiale, qu'il avait largement progressé en passing de revers, était-ce une très grande confiance qu'il habitait hier ? Mais il n'a pas manqué un passing shot de revers, que ce soit croisé en giflant la balle par un petit coup de poignet ou le long de la ligne surtout. Et Noah n'a pu jouer pratiquement aucune volée hier face au numéro 1 hongrois. Ce numéro 1 qui a 30 ans depuis le début du mois de mai et qui affiche une confiance totale dans ce Roland-Garros. Il en fallait, car mené 2-7 à 0 par Wojciech Fibak au tour précédent, Taroxi est revenu dans la partie avant de l'emporter lors de la troisième manche sur le score de 6 jeux à 4. C'est donc un début de match tout à fait passionnant auquel nous allons assister. Hier, l'arme qui marchait le mieux chez Yannick Noah, c'était sa première balle de service. Heureusement qu'elle était là, car cela lui a permis de se décomplexer, de se détendre un petit peu, notamment au cours de la deuxième manche. Espérons qu'il en sera de même aujourd'hui. Espérons-le, Hervé. Peut-être pourront nous dire aux gens un petit mot de ce qui se passe dans les vestiaires, juste avant un tel match. Chaque joueur s'est donc échauffé de la manière qui lui convient le mieux. Yannick, ça fait que Patrice Agloer, Balastar aussi l'a fait avec Wojciech Fibak. Ensuite, aux vestiaires, avec Gontard, pardon. Ensuite, aux vestiaires, ils se sont fait un petit peu masser, de manière à ce que leurs muscles ne refroidissent pas entre le moment où ils se sont échauffés à l'entraînement et le moment où ils vont venir sur le cours. Et puis, chacun de son côté s'est concentré de la manière qui lui convient le mieux, l'un en parlant un petit peu à ses amis qui sont autour de lui, l'autre en s'isolant. Ceci est une chose très personnelle à chaque joueur, Hervé, et il n'est pas de recette particulière à l'ensemble des joueurs. Chacun a sa recette propre. Comme il est difficile de dire à qui l'interruption de la rencontre a été préjudiciable, nous le saurons dans un instant, à la fin de ce set, et surtout dans le déroulement des points et des jeux auxquels nous allons assister. Ce qui est sûr, c'est que le Français doit être très vite dans la partie. S'il veut renverser le cours de cette troisième manche, Taroxi a un petit peu plus de temps devant lui. Voilà, ça va débuter. Et ça va débuter à 15 partout, donc dans le deuxième jeu de cette troisième manche, au service Taroxi. A l'échauffement, Guntar se forçait au service, montait immédiatement derrière, et Ballast Taroxi s'entraînait beaucoup à jouer son passing shot de revers, et sur ce que j'ai vu, Jean-Paul, il passe aussi bien ce matin qu'il passait hier. Mais il n'avait pas Noah en face de lui à l'entraînement. C'est vrai. Chut, chut. Merci. 15, 30. Un petit silence, ne bougez pas, s'il vous plaît. La Taroxi gênée par des spectateurs en train de se placer dans les tribunes. La Taroxi gênée par des spectateurs en train de se placer dans les tribunes. Et deux balles d'égalisation à un, jeu partout. Il faut que le français en profite dès maintenant. Je crois que c'est ce qu'il a l'intention de faire, car nous pourrons en parler lorsqu'on changera de service, si Yannick Noah modifiait sa tactique de fond de cour. là-dedans. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Elle est belle, pleine ligne, et jeu pour Yannick Noah qui égalise donc à un jeu partout dans le deuxième set. Oui, vous parliez à l'instant de la modification de la tactique de Noah. Oui, Yannick Noah a décidé manifestement de jouer plus haut au-dessus du filet en donnant des balles beaucoup plus liftées que hier soir, ce qui fait que rebondissant très haut dans la partie de court de ballast à roxy, celui-ci a un peu de mal à ajuster ses coups et ça a permis à Yannick de prendre le service de son adversaire à un moment crucial. 0-15 Taroxy lui en revanche n'a rien modifié et c'est toujours avec autant de constance qu'il a décidé d'attaquer la deuxième balle du numéro 1 français. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. A noter Jean-Paul que le français est monté sur le coup droit de Taroxy, c'est-à-dire la crainte que lui inspire le passing de revers du endroit. Absolument. Ne regardez vraiment pas de flac. ötetre ? Volta. 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 C'est parti ! 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 Le Hongrois va se comporter. C'est parti ! C'est parti ! Une attaque parfaite là, très longue, quasiment sur la ligne de Taroxi. C'est parti ! C'est parti ! Accélération manquée en coup droit du Français. Quel dommage car elle était bien faite et encore une fois à l'échange, Yannick avait gêné Taroxi en liftant très haut son coup droit. Et c'est connu dans le tennis international, Taroxi sur son coup droit haut au niveau d'épaule a quelques problèmes, quoique pour l'instant il le joue bien. Il a lâché son passing shot, Yannick, et bien lui en a pris. C'est parti ! Sur la ligne encore, cette attaque de Taroxi. Pâle d'égalisation à deux jeux partout pour le Hongrois. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Un point oublié car Yannick n'a pas su prendre l'initiative alors qu'il avait boisé deux de ses coups et qu'il avait touché la ligne. Il aurait dû normalement prendre l'avantage sur ce point précis. Oui, il aurait dû monter sur son revers. Quoi qu'étant déséquilibré, il y a peut-être eu un fourbon que nous n'avons pas bien saisi d'ici, mais Yannick a semblé être déséquilibré. Il a reculé dans le fond du cours au lieu de suivre à la volée. Ça lui a coûté le point finalement car dans cette situation, mieux valait monter carrément et prendre le risque de se faire passer. 0-4 Elino Ventura, tout comme nous, doit se dire que ce passing shot en revers était facile à exécuter. C'est parti ! 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 Là, par contre, c'est très bien fait de la part du Français. avec amorti bien masqué de revers, puis passing shot facile, mais où le Français s'est libéré le bras. C'est parti ! C'est parti ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! vous avez entendu grâce à un micro astucieusement placé patrice à gelauer dit dire joli ça il sert bien yannick pour l'instant et c'est pleinement rassurant tout comme l'ensemble de son jeu même s'il paraît tendu dans ses déplacements il est peut-être moins aérien que lorsqu'il est totalement détendu et son jeu de jambes me paraît un petit peu lent ce début de rencontre tous les cas contractés oui on le serait à moins je crois car il lui faut absolument gagner cette troisième manche à yannick pour bien se sentir pour avoir l'impression que ce match il va le remporter pour trouver sa confiance autrement dit mais ce qui est intéressant là également sur le cours hervé c'est que je ne sais pas si on s'en aperçoit sur l'écran mais le cours est nettement plus sec qu'hier soir on voit même un petit peu de sable jaune ce qui veut dire que il est bien tassé le terrain ça favorisera yannick noah d'une part sur les premières balles de service et ensuite sur les coups liftés qu'il distribue du fond du cours car la balle est en bondissante comme déjà dit elle va gêner ballast à roxy pour venir au filet donc cela permettra aussi à yannick de monter plus facilement à la volée sur ses attaques conditions atmosphériques donc plus avantageuse ce matin pour yannick que hier soir en tout cas un petit s'il vous plaît taroxi au service un peu de silence je vous remercie assignez vous rapidement patrice et robert laurence le masseur d'équipe de france vigilant derrière yannick le contrary cette le Sous-titrage ST' 501 Et il fonctionne toujours à merveille ce passing shot de l'an de la ligne de Tarotsy. Bonne montée de Yannick, bien qu'un peu courte. Un point que nous revoyons au ralenti. Dommage qu'il n'ait pu allonger un peu plus sa balle. C'est là que la réaction de Yannick est un tout petit peu lente encore. La pista du joueur n'est pas parfaitement en place car il est tout un petit peu de ses entreprises. Et surtout, il ne voit pas très tôt ce que Tarotsy va faire. C'est une anticipation bien servie de la part du endroit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est une superbe montée au filet de Tarotsy, telle qu'il les aime. prise de balle au sommet du rebond. Une balle qui rase le filet, qui fuse par terre. Alors que nous apercevons le jeu de jambes de Yannick Noah. Et le Français n'a pas pu, il n'était pas en position pour tenter un passing shot. Il n'a pu simplement que relever cette balle en balle coupée. Et la volée de revers de Tarotsy, qui est un modèle du genre, est vraiment superbe. Superbe, alors ! 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 Oui, il s'est bien monté car Yannick a totalement fermé les angles au filet haut hongrois, il était très proche de la volée et même avec un petit revers coupé, très court, croisé, Yannick a intercepté à 50 cm de la bande sans problème. En tous les cas, c'est une bonne indication, il laisse partir son passing shot de revers. C'est bien, oui, car Taroxy avait fait exactement la même chose que lui sur le point d'avant, il avait parfaitement fermé tous les angles du cours, mais il n'a pas su placer cette fois-ci sa super volée de revers. Bien joué. Bien joué. Un revers qui prend le hongrois contre pied. Quatre jeux à trois pour Noah dans cette troisième manche. Un set inutile de vous le préciser, extrêmement important pour l'un et l'autre des deux joueurs. Plus encore certainement pour Yannick Noah, ne serait-ce que pour la confiance du numéro un français. Encore important pour nous aussi, Hervé, parce que pour ce qui me concerne, j'en ai des crampes d'estomac du début de ce match. Faites attention à votre ulcer, mon cher Jean-Paul. Il est là, il est là, toujours vigilant. Je suis content que Yannick mène, car ça me permet de respirer un peu aussi. Oui, alors si on ne vous entend plus, c'est qu'il sera passé quelque chose de très grave dans la cabine de TF1. Et c'est ce jeu-là qu'il faudrait que Yannick prenne, de façon à se dégager de toute tension, qu'il ne manquera pas d'exister à partir du prochain jeu sur le service de France du français. Donc ce serait le moment idéal et Michel Sardou lui-même en est convaincu. Un petit silence. 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 alors voilà un superbe passing shot de yannick noah qui s'est bien fléchi qui est bien rentré dans la balle alors que jusqu'à ces derniers jours et même ces derniers jeux il reculait un peu au moment il le frappait il manque plus facile pas aidé par l'état du terrain la fourbon qui l'a gêné oh 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 d'emblée, il faut bien servir là. Très important pour Yannick. C'est très bien joué Hervé, mais néanmoins, il y a quand même toujours cette hésitation de Yannick qui après une première balle de service omptueuse, n'est-ce pas, un retour haut au milieu du cours, Yannick n'est pas monté derrière au filet pour conclure tout de suite, alors il s'en sort bien là parce qu'il se bagarre comme un lion, mais c'était tout de même tiré par les cheveux. La tension mon cher Jean-Paul. Et Tarossi demande à monsieur Patrick Fedrop, l'arbitre, de faire remettre deux balles de service. Celle-ci, elle était dangereuse. Bien attaqué Yannick, un peu trop en angle probablement car Tarossi a failli remettre croisé court et cette balle, Yannick n'aurait pu la retoucher. Sous-titrage Société Radio-Canada « Allez, Yannick ! » Le jeu Noah, le français mène cinq jeux à cap, premier point important disions-nous, premier point réussi et remporté par le français qui en cette occasion est dans le neuvième jeu réalise un jeu blanc en jouant bien Jean-Paul. Il est tout de même monté au filet. En jouant bien et en sortant le maximum de ce qu'il peut sortir sur le plan mental et physique, compte tenu de ce que nous avons déjà situé maintenant plusieurs fois, des petites hésitations qu'il a encore à suivre les coups immédiatement au filet ou encore des petites hésitations qu'il aurait à attaquer franchement certaines balles. Mais comme dit précédemment en début du 7, très probablement tout cela se libérera si Yannick peut remporter le troisième. Oui, je crois qu'il est bon de préciser, ce n'est pas une excuse à l'avance, mais que de rappeler qu'il est évident que le français ne peut se présenter dans les mêmes conditions psychologiques que l'année dernière. Il est le tenant du titre. Il ne peut faire qu'une chose, c'est aussi bien que l'année dernière. Et ça, dans la tête, c'est quelque chose de très important. Et il est évident que Noah pour l'instant est beaucoup plus tendu, beaucoup moins souverain que l'an dernier à pareille époque. Absolument. Et puis ces résultats qui ont précédé le tournoi de Roland-Garros ne l'ont pas quand même mis dans une confiance extraordinaire, alors que l'an dernier c'était le cas. 0,15. Là aussi, le premier point est important. Absolument. 0,15. 0,15. Et oui, même chez un joueur de ce niveau, il y a des fautes techniques. qui disaient, tourne-toi, connard, tourne tes épaules. Ensemble. Merci. Merci. Pour une fois monté un peu courte de sa roxy, Noah a été bien placé, là encore il a avancé, c'est bon pour la confiance de réussir ses passing shots. Oh oui. Applaudissements. 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 C'est très bien joué de la part du Hongrois, c'est tout ce que nous pouvons dire, Jean-Paul, il a bien servi sur ses deux derniers points, ce n'était pas facile, il a 30 partout, mené 5 jeux à 4. Non, il y a toujours le même problème au niveau du psychique sur le cours entre les deux hommes, personne n'arrive vraiment à prendre le dessus au moment où il devrait le faire, c'est à dire sur le service de l'adversaire, chacun garde ses marques sur son avantage. Applaudissements. 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 Les trois dukontérioro, bien arrachés par Roxy ! Cinq, deux, deux. Applaudissements. Applaudissements. Bon, entre, deux, deux ! Applaudissements. autrine erbouồi … Merci. Comme elle est bien attaquée, cette deuxième balle de service un peu courte du français par Ballastaroxy. Quatre points joués dans ce jeu, quatre points finis à la volée, Yannick est monté deux fois, Taroxy est monté deux fois et à chaque fois ça a été gagnant pour celui qui est monté. Il faut à tout prix que le français fasse sa première balle de service car immanquablement Taroxy attaquera la deuxième. Bien vu Hervé Dutu, Yannick s'est bien concentré sur sa première balle de service, sur le revers de son adversaire, non seulement pour l'empêcher de monter mais pour marquer le point directement. De bons services du français au moment important tout comme Taroxy dans le jeu précédent. 6-5 pour Yannick, situation favorable donc pour le français dans cette troisième manche. Il faudrait à tout prix, répétons-le, qu'il évite le tie-break. Pour l'instant ça ne sera peut-être pas trop dangereux Hervé dans la mesure où l'un et l'autre ont gagné les services d'une manière à peu près identique. Là où ça devient dangereux dans le tie-break c'est quand un joueur gagne son service facilement et l'autre difficilement. Donc les chances pourraient se répartir équitablement si nous y arrivions. mais tout de même Yannick va essayer encore une fois car il le fait depuis le début du set de ravir son service au Hongrois car ça lui permettrait non seulement d'avoir la manche pour lui mais de recommencer sur le set suivant sur son propre service. Et ça c'est toujours capital sur une rencontre de ce niveau. Peut-être devrait-il aussi Noa faire ce que fait Taroxy à savoir attaquer la deuxième balle de service de son adversaire. Il le fera Hervé quand il sera en pleine possession de ses moyens et tout à fait confiance qu'il fait pour l'instant. Il hésite et c'est assez compréhensible. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. C'est un gros vrai. C'est plus un gros. C'est assez compliqué. Oui ! Belle éducation de la concentration par Jean-Paul. Oui ! Il fallait y aller au filet, deux fois dans ce même jeu déjà et deux fois de la même façon. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses et il faut saluer là le courage de Yannick Nora qui sait au moment important prendre l'initiative. Ah ! Que c'est bien fait de la part de Tarotis ! Il ne perd pas une occasion de faire valoir Yannick Nora qui est là et comment ? Beau joueur Ballast ! Beau joueur Ballast ! 40, 30. Balle de six jeux partout pour le Hongrois. ... Qui a voté ? Qui a voté ? ... ... ... Et les sentiments que ce note de Yannick Nora est. ... ... ... ... ... qui vient de la montrer là bas qui la montre qui la montre il est regrettable sur un point aussi important mais je crois sincèrement que le love de yannick noah est quelques centimètres dehors ce qui vient d'embêtant dans cette circonstance c'est que le juge de lignes n'a rien dit n'est ce pas et que ça peut tout de même laisser supposer aux joueurs que l'arbitre de pèse peut se tromper alors c'est un point très important yannick ral et on peut pas bien vouloir allé yann allé allé à l'élan allé à l'élan allé à l'issue la crise à gelauer toujours là au bon moment superbe l'objeté de tarotsi et tie break entre les deux joueurs je vous rappelle que le premier des deux joueurs qui arrivera à faire sept points et s'il a deux points d'écart remportera ce set noah au service pour le premier point de ce tie break tarotsi impassible très concentré il fait grosse impression le hongrois oui avait très grosse impression un joueur remarquablement bien merci 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 Allez, Yannick, allez ! Allez, Yannick, allez ! La tension assurément, ce passing du revers de Noa ayant échoué au milieu du filet. La tension assurément, c'est la tension assurément, c'est la tension assurément. La tension assurément, c'est la tension assurément, c'est la tension assurément. Alors que vous avez aperçu Martina Navratilova dans les tribunes, qui jouera contre Kassi Horvats à la suite de cette rencontre. 3 points à 2 pour le Français. 2 points à 2. C'est formidable Hervé, la façon dont Yannick Noa lâche ses coups droits. Dans ce tie-break d'une importance capitale, alors que jusqu'à présent, y compris hier soir, ses accélérations de coups droits ne lui ont pas été favorables, et bien au moment important, je ne sais pas comment il fait, mais il a un courage et une témérité et une volonté extraordinaires, et il le fait au bon moment. Les 2 hommes changent de côté, puisque 6 points ont été disputés dans ce tie-break. Taroxy au service. Merci. Proust. Et Yannick Noa rend le point dans ce tie-break. C'est un grand geste sportif, bravo Yannick. C'est comme ça que ça devrait tout le temps être d'ailleurs sur les cours de tennis. Absolument. Que c'est bien fait de la part de Taroxi. Noa 4 points à 3 au français de servir. Tie-break d'une qualité et d'une intensité exceptionnelle Hervé. Il y aura 5 points à 3. Et 3 balles de 7 pour le français. C'est au tour de Taroxi de servir. Ouais ! Oh les gars ! Oh la 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 ! Quel courage les garçons ! Et une petite hésitation de Balas Taroxi sur cette dernière volée que l'Hongrois a hésité à jouer longue amortie. Cela a donné un compromis et Yannick Noa était sur la balle. Nous allons revoir cet échange ralenti. Un très bon service du Hongrois qui monte très normalement coup droit décroisé au filet. Petit passing coupé de Yannick. La volée amortie est manquée. Le français rentre bien dans la balle et remporte donc ce tie-break menant maintenant par deux manches à une face au Hongrois. Hongrois qui tout de même est très impressionnant sur cette rencontre Jean-Paul Lotte. Et que l'on doit féliciter même si nous sommes un petit peu chauvins. Je pense que personne ne nous en vaudra. Non car nous avons, je crois, été tout à fait impartial tout en encourageant Yannick Noa. Balas Taroxi mérite qu'on dise de lui qu'il veut bien car il veut merveilleusement bien. J'en profite d'ailleurs Hervé pour dire à notre ami Joseph Stolpa qui doit sûrement être chez lui car il est adité. Toute notre amitié car tout le monde le sait il s'occupe de Balas Taroxi généralement quand il est là Roland Garros. Bonjour Joseph j'espère que tu te portes bien nous pensons à toi. Prends-à-T, peu tombe. Pour une p скorène thing. C'est parti. Oh ! C'est parti. C'est parti. Oh ! C'est parti. 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 aussi jouant toujours tout à fait bien. Voilà. Eh oui, voilà. Vous pouvez le dire, Hervé. Sous-titrage ST' 501 Avantages. Non, non. Dégalité. Avantages. 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 C'est normal. C'est passé. Yannick Neurah perd son service immédiatement après que Taroxy ait laissé aux Français sa mise en jeu. Un jeu partout. dans cette quatrième manche 2 7 1 pour yannick noah et de nouveau la tension il faut reprendre à présent le service de taroxi le plus vite possible il doit en être capable yannick la faire il joue mieux les deux joueurs jouent bien mais yannick maintenant rentre réellement dans son jeu à madame ajloer et madame assia sur l'écran plus détendu que patrice apparemment oui elle ronge moins souvent ses ongles que son mari certain que patrice est un champion du monde en la matière il n'en a plus d'ailleurs qui a ses aubi qui a ses aubi Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il joue pour battre le vainqueur sortant et pour aller en quart de finale, ça ne lui est quand même pas arrivé si souvent dans sa carrière, d'autant plus qu'il s'est arrêté de jouer un petit peu les derniers temps. Et c'est un beau comeback, un beau retour de la part de Taroxy. Alors Yannick est un peu plus fébrile que lui, c'est normal, mais quand même, il a très très bien joué les derniers jeux jusqu'à celui auquel nous venons d'assister. Et ça aurait dû lui donner la confiance nécessaire pour continuer à jouer son tennis normal. Anna Mandlikova, première qualifiée pour les demi-finales dans le tableau féminin. Elle a battu Mlle Brown 6-1, 6-4. Et Villander mène devant Aguilera 2-1 dans la première manche. 1-1 dans la première manche. 1-1 dans la première manche. Et l'on me signale que Villander mène maintenant par 5 jeux à deux dans le premier set. 1-1 dans la première manche. 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 1 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 dans la première manche. C'est parti. C'est parti. Oui. C'est parti. 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 ... C'est parti. C'est parti. ... 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